Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 sur notre petite session de la colère du cygne. Je vous remercie du coup pour tous les commentaires suite au dernier épisode. Donc on va effectivement je pense prendre le parti d'attaquer le Leinster pour attirer l'Ecosse dans la guerre et essayer de prendre un peu pied là. Je crois qu'il est effectivement très probable que l'Angleterre est en train de tenter tout simplement de vassaliser l'Ecosse et qu'il faut qu'on se démerde pour empêcher ça. Alors ce qui serait intéressant effectivement aussi c'est d'annexer Sligo mais je crois qu'on ne peut pas encore le faire. Oui ça fait pas encore 10 ans donc dans un an on pourra plus ou moins. Donc on essaiera de l'absorber également tout simplement parce que ça pourrait être intéressant de vassaliser l'Ecosse à la place de l'Angleterre. Je pense que ça serait assez drôle. Pour l'instant on n'a qu'une seule relation diplomatique donc ça va on n'est pas dans le mal à ce niveau là. Au niveau des alliances on était en train de tenter de s'allier avec le Danemark mais c'était pas facile. Au niveau de toute façon il faudra qu'on aille faire un petit tour un moment pour voir un peu comment on peut jouer pour commencer à s'emparer un peu de ce terrain là aussi. Mais d'abord on va s'occuper de l'Ecosse. Donc Tyrone n'est allié avec Berson avec un peu de bol il s'alliera à l'Angleterre ça nous fera un petit point d'entrée. D'abord on va s'occuper du Leinster donc pour ça on va déjà remonter le moral de notre troupe puisqu'on s'entraînait. Contre l'Ecosse on va avoir deux stratégies, soit il va essayer de débarquer, de traverser le détroit auquel cas on essaiera de se placer sur son chemin, de le choper avec le malus et de lui faire mal aux fesses. Soit il va profiter du fait qu'il a probablement un accès militaire en Angleterre pour aller chercher nos territoires auquel cas on traversera nous et on ravagera son pays. voire on le poursuivra, enfin dans tous les cas on le défoncera de toute façon. On va regrouper les bateaux dès que le moral est à peu près revenu. Voilà, hop, donc toi tu vas revenir ici. En fait nos bateaux vont nous permettre principalement de contrôler le détroit sur cette caire. Puisque si on fait un blocus dans la zone du détroit ça empêche les gens de traverser bien sûr. Alors avec Sligo on est au max donc on va envoyer quelqu'un ici faire un petit réseau d'espionnage histoire d'aider un peu au siège. Et nos bateaux vont arriver. Hop là voilà, on va sortir ceux-là histoire de finir un coup de main. Et on va regarder comment ça se passe. Donc ils sont toujours alliés que à l'Ecosse. Il faut qu'on attendait encore quelques jours pour pouvoir envoyer un diplomate. Voilà. Donc du coup, on déclare la gare au Leinster, l'Ecosse viendra bien sûr. Sligo vient mais il a fait aucune troupe donc il ne servira à que dalle. Et on va instantanément leur sauter dessus. Je ne vais même pas trop regarder d'ailleurs effectivement les cours d'eau mais visiblement il va en avoir de partout. Oui, il y en a de partout donc c'est pas trop grave. On va redescendre en vitesse 2 pour cette guerre quand même. Histoire de pouvoir réagir assez vite au mouvement de l'Ecosse si on peut. Donc là pour l'instant on l'empêche de traverser. Il a fallu une bataille mais non. C'est le Leinster qui a changé d'avis. Hop là. Donc le petit stack wipe qui va bien. Alors au niveau des perspectives. On va aller faire un blocus ici pour aider le siège. Du coup ça lui permettra de traverser s'il a envie de traverser. Donc on va tout de suite voir comment ça se passe. Pour l'instant on ne voit pas de troupes. D'ailleurs je vais peut-être fusionner les bateaux. On les randonnera après c'est pas grave. Hop là voilà, ça va aider le siège. On va essayer de finir ce siège là pour commencer à faire un peu de score de guerre puisque c'est notre objectif. Et après on ira voir un peu au niveau de l'Ecosse comment ça se passe. Donc elle a commencé à faire un blocus ici. Visiblement. Ils ont un amiral, on n'a pas d'amiral nous. Ça pourrait aider. Puisque nos marchands nous lâcheraient un amiral. Il faudrait qu'ils aient 40 d'influences. C'est mort, ça c'est pas possible. On n'est pas non plus très très couverts en points. Oh si ça va. On va donc embaucher David Grey. Voilà, pas mal. Quatre de feu, deux de manoeuvre, c'est pas mal pour un amiral. Un amiral maritime. Enfin un mec, un commandant maritime on va dire. Qu'est-ce qu'il a dans sa flotte le monsieur d'ailleurs ? Deux navires, six navires de transport. Il n'y a que des navires de commerce et des navires de transport. Donc nous on a que des navires de commerce, une galère et des navires de transport. Donc on est relativement kif-kif mais on est plus nombreux. Pour l'instant c'est pas la peine d'aller chercher la bagarre. Ça sert à rien. Ah, il est en train d'aller faire un tour par chez nous, visiblement. Ah bah Sligo commence à faire des troupes dis-donc. Il va peut-être essayer d'aller assiéger quelques trucs. Ça serait pas mal effectivement. Ça nous aiderait bien. Donc là il doit aller assiéger Londres directement. Mais là on y a un fort. Donc avec un peu de bol ça lui prendra un petit moment. Surtout que son blocus n'est pas tout à fait efficace. Il est en train de détacher des trous. Je peux voir le siège. Il y a un réseau d'espionnage chez moi. C'est con malheureusement. Alors lui il va où avec ses troupes là ? Directement sur la capitale avec 1000 hommes comme ça à la fraîche. Ouais bah si tu veux mais ça passera pas. Ça passera pas malheureusement. On va commencer à faire un petit réseau d'espionnage en Ecosse. Histoire d'aider un peu. Ça va accumuler les points. Ça nous aidera à faire les sièges après. Alors ce qu'on peut faire c'est laisser les troupes pour le siège. Parce que de toute façon il n'ira probablement pas débarquer là-bas. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a des bonnes récoltes. On peut gagner des points de mine ou gagner des sous. Ouais des points de mine c'est pas mal. On va commencer à avancer dans notre doctrine vite fait. Là on a besoin que 3000 hommes vu qu'il n'y a pas de forteresses ici. Donc on va laisser 3000 hommes. Sachant qu'il y a très très peu de chance que l'Ecosse débarque de toute façon. Et on va aller voir un peu comment on peut se démerder là-bas. Aider un peu notre vassal à faire tomber la capitale. Donc on a des revendications sur ces deux territoires là nous. Donc on va se faire plaisir. On a un général qui est tout à fait capable. Avec ses 6 de feu là qu'il avait gagné un niveau juste à la fin de la dernière partie. Il n'a rien au siège donc ça ne sert à rien de le laisser là. On va espérer que ce siège là tombe assez vite pour pouvoir envoyer nos bateaux éventuellement. Soit faire un blocus ici soit casser le blocus ici. Parce que là effectivement sans blocus ça pique un peu quoi. Ça pique un peu. Il y a un beau réseau d'espionnage sligonnais en Ecosse on dirait déjà. C'est assez intéressant. Et bon vu que c'est eux qui font du coup le siège. C'est pas fou quoi. Alors la capacité de siège n'est pas folle. Alors bon là on est dans une phase d'attente on va dire. De toute façon là est-ce qu'il y a un fort ? Non il n'y a pas de fort. Donc je pourrais tout à fait traverser et aller leur faire concours. On serait 14 000 et il serait 14 000 avec notre bonus de discipline. Ça pourrait bien passer. On va attendre de voir si ça tombe pas. En plus ils ne sont plus assez nombreux. Ils ont eu un jet de merde donc ils ne sont plus assez nombreux c'est parfait. On va attendre de voir si là ça tombe pas. On va récupérer nos troupes histoire d'être quand même assez sereins. Et on va aller s'occuper de leur armée. En pire on s'occupera de faire les sièges après. Ça ne choque pas plus que ça. En plus on aura libéré notre flotte. Alors on a remporté le siège c'est parfait. Ok. On envoie les troupes. On va avoir une bataille navale. Je pense qu'après cette bataille navale on ira se reposer pour réparer nos bateaux. Et puis comme ça on pourra s'occuper un peu plus sereinement des écossais. Ah les écossais qui bougent d'ailleurs. Que font leurs bateaux ? Non ça doit être un petit bug graphique. Non il n'y a plus que 8 bateaux. Si on dirait qu'ils sont en train de se replier. Je ne sais pas où. Là il a décidé de ne plus avancer le siège. Alors il attend que ses renforts arrivent. Ça me fait gagner du temps. Moi je ne suis pas contre. On va réparer un peu. On a capturé des bateaux visiblement. C'est cool. On a capturé un vaisseau léger. C'est parfait. On va réparer. Et donc ici nos trompes arrivent. Tranquillement. Donc on n'est plus pressé. Tant qu'il n'avance pas le siège. On peut tout à fait essayer de prendre sa capitale. Ce sera que du bonus. Et en attendant avec nos 3000 hommes. On va prendre un peu ce qui traîne autour. Restons vigilants. Je crois qu'il peut avoir. Je vais vérifier mais il me semble qu'il n'a que 15000 hommes. Alors écoss. Ecoss, écoss tu étais là. Ouais voilà. Il est toute son armée est là. Donc il ne peut pas nous popper des troupes. Des troupes à droite à gauche. On ne peut pas avancer là. Puisqu'on n'a pas le siège. Siège qui est quand même assez costaud quand même. De rien. Il y a une forteresse là. Ouais voilà. C'est pour ça. Alors là il a repris son siège. Il n'y a plus le blocu donc ça devrait le pénaliser un peu. On va essayer d'aller voir un peu où est sa flotte et qu'est ce qui se passe par là bas. On va être réparé je pense le prochain mois tranquillement. Alors là c'est fermé donc visiblement ça flottait là. On voit que je ne peux pas traverser là. Donc c'est très probablement parce que ça flottait ici. On va envoyer un autre de l'autre côté en faisant le tour. En mode grosse fouine. Alors par contre non. Le Lannister je suis désolé. Tu sers un peu de faire falloir. Mais taper tu vas attendre. Nous ce qu'on veut c'est clairement taper sur l'Ecosse. Enfin quoi qu'ils sont que 8 là. On va peut-être y aller plutôt. On va essayer de les choper pendant qu'ils sont 8. Je ne sais pas où sont ces autres bateaux. Ils sont probablement pas très loin. Mais si on peut déjà faire une première petite bataille navale à la 8 contre 25. Il va réussir à se casser. Malheureusement. Alors est-ce que c'est une tentative de m'attirer ? Je ne sais pas. On va voir. De toute façon je suis beaucoup plus fort que lui. D'un point de vue maritime. Donc il peut essayer de m'attirer s'il veut. Il s'en est au 28. Une fois qu'on aura nos bateaux qui feront le blocus. Je pense qu'on va prendre un avantage sur ce siège. On part sans son blocus. Les serpliers là. C'est pas trop gênant. Je m'en fous un peu. Là il m'empêche de traverser. Mais si jamais je veux traverser. J'enverrai ma flotte. Il y aura aucun problème. Donc on est relativement à égalité. On va accélérer un peu. On va faire tomber ce siège. Maintenant qu'on y est. On est plutôt bien parti. On va voir comment se passe les jets. On donne beaucoup plus vite que lui. En plus on a fait une brèche. Dès qu'on aura pris ça. On pourra lui sauter dessus. Il ne pourra plus s'enfuir très très loin. On a pris l'avantage. Ça y est. Sur le siège. On va voir. On va essayer de faire de toute façon en sorte que l'Angleterre casse son alliance avec l'Ecosse. Ne serait-ce que pour retarder un peu la vassalisation etc. Mais si on peut éventuellement vassaliser l'Ecosse. Ça serait aussi amusant. Ça nous donnerait quand même une force pour rentrer en Angleterre. Allez. Après là on n'est pas à l'abrique sur un bon jet. Ils arrivent à faire le siège avant nous. Auquel cas ça me fera un peu chier. Faudra aller chercher la roche. La siéger la capitale. Mais bon. C'est parti du jeu. Je préfère essayer de faire tomber ça. Ah bah non malheureusement on a fait un mauvais jet. Eux aussi. Suspense. Bon sachant que là le Leinster il est au goût. Il n'y a pas moyen que... Alors comment ça se passe ? Ça va aller de faire des jets pourris ? Mais non ça n'avance plus là. Il se passe quoi ? Toujours Sligo qui fait son... Qui fait son truc. On va rappeler ce diplomate pour pouvoir faire une paix en cas de besoin. On fait les mêmes jets quoi. Ohlala il a réussi à prendre Londres avant nous quoi. Il a fait un super jet au dernier moment. Alors. Ça. Ouais. Ça nous a fait mal hein. Forcément. Mais nous on n'arrive pas à avancer son pourcentage. C'est ouf quoi. Donc là il revient avec 10 000 hommes. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors baisser en vitesse 2. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il va essayer de traverser là. Il va occuper mes terres hein. Bien sûr. C'est ouf. On n'arrive plus à avancer là par contre. Donc là il décide de traverser là. On va y aller. On va laisser Sligo. Bah voilà. On recule forcément. On s'arrête. Je crois qu'il va falloir qu'on laisse tomber le siège pour l'instant et qu'on aille s'occuper de ses armées. On va laisser Sligo dessus pour garder le pourcentage mais euh. Ouais parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des désertions chez les défenseurs et tout mais ça avance pas quoi. C'est un relou. Allez. Euh. Ah non je peux pas passer tant que j'ai banné. Je suis con. Il me bloque le chemin avec sa forterisse. Alors il a l'air de vouloir revenir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre. Qu'il ait le petit cadenas et on va essayer de le choper. Puisque de toute façon ça a traversé il va mettre des plombes. Donc on peut se permettre. On va attendre qu'il puisse plus faire demi tour voilà. On va avoir une pénalité de franchissement de cours d'eau. Ah non j'ai plus de mouvement que lui donc même pas. Donc là on devrait le choper normalement. C'est pas comme terrain. C'est de la prairie. Ouais là voilà. On va arriver le 15 août. Il traverse vite quand même. Le petit coquin là. Alors on l'a chopé. Ah bah Sligo a décidé d'arrêter le siège pour revenir. C'est dommage. Je pense que j'ai pas besoin de lui hein. Voilà ça va très bien se passer. Alors c'est pas en stack wake malheureusement et on peut pas le poursuivre. Alors par contre ouais. Il va falloir qu'on. Malheureusement qu'on envoie des gens. Qu'on envoie quelques troupes. Bah aider à dessiéger ça là. On peut pas trop, on peut pas trop, on peut pas trop pour l'instant. Ouais on repart à 57% ça fait mal. Mais au niveau des techs on commence à être pas mal. Faut pas qu'on oublie qu'on peut prendre l'institution à un moment. C'est beaucoup de du blé mais bon voilà. Ouais dépenser des points pour réduire à la lastitude de guerre ça m'emmerde un peu honnêtement. C'est vraiment le siège qui est tombé là qui fait chier. Donc là il revient. Alors du coup il revient bah on va le re-choper. Cette fois on va laisser un péon derrière pour aider. Voilà alors. Hop là on laisse un péon. Juste histoire que le truc ne retombe pas. Et on leur re-saute dessus puisque visiblement là ça leur a pas suffi. Crise politique. Perte de 1 en stab ou perte de 25 en légitimité. Ouais non j'ai pas envie de perdre de la stab merci ça ira bien. Légitimité on est pas dans le mal. Ouais bah ouais t'essaies de t'enfuir mais t'es un peu con aussi. Hop là on la re-chope. Voilà donc là on a fait un stack wipe c'est parfait. Donc on va pouvoir tranquillement prendre des troupes et aller les déposer là pour gérer le siège. Dessiéger un peu nos trucs. Alors on a combien de bateaux de transport ? 7. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 hommes. On va les envoyer dans les bateaux. Et on va aller débarquer pour dessiéger un peu Londres et compagnie. Parce que du coup ça nous coûte aussi une blinde cette histoire. Où sont ces flottes ? Y'en a une là. Y'en a une ici visiblement également. Pour prendre de risques hein. On va y aller comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Il envoie 1000 hommes. Bah on va en envoyer, je sais pas, moins 3000 par exemple. Allez 5000, on va l'intercepter. Visiblement il faut... Il faut la jouer fine avec lui là. On va essayer d'envoyer 1000 hommes par 1000 hommes. Je sais pas trop pourquoi. Alors ici on est parti. On va montrer à notre peuple qu'on ne le laisse pas dans la merde. Alors, hop. Détaché pour le siège. On laisse 1000 hommes et on va envoyer 4000 ici. Je pense pas que ça suffira malheureusement. On est sur quelque chose d'un peu trop costaud à mon avis. Y'a des sièges, ouais voilà. Il va falloir qu'on choisisse un peu où est-ce qu'on veut aller. On comprenne quelques mercenaires peut-être. On est à combien ? On est à 18. On peut prendre un petit mercenaire ici par exemple. Histoire d'aider un peu. Bon, visiblement il décide de ne plus trop y aller. Alors... Ici les 3000 hommes. On va les foutre là et on va envoyer du monde pour dessiéger Londres. Donc il va refaire des troupes. Faut qu'on fasse gaffe non plus à pas être complètement sur nombre. Alors malheureusement le siège, non, ça ne m'avance pas là. Ça c'est embêtant. Au niveau des sous. Ça devient un peu critique. On va demander une petite contribution à nos marchands. Histoire de durer un peu. Ici malheureusement on est plus assez nombreux du coup. Ce serait pas mal Sligo si tu pouvais faire quelques troupes en plus. J'aimerais bien l'idée. Alors... Isla rejoue en mode... En mode relou. Donc nous on va renforcer nos troupes. Et maintenant qu'il a son petit cadenas, on va y aller. On va essayer d'aller faire tomber cette foutue province de Londres. L'histoire devrait gagner un peu de sous. On qui tente de se barrer. On le chope. Alors est-ce qu'avec les bateaux... Voilà, choquons le stack wipe. C'est assez agréable également. Est-ce qu'avec les bateaux on peut assiéger ? Déclin la puissance des nôtres. Très bien. Non, il nous manque quand même du monde. Par contre ici on peut. On pourrait plutôt faire l'inverse. Et envoyer les bateaux ici. On va passer en 8S4. Histoire de faire tomber ce siège assez vite si on peut. Ici en attendant on pille. Il n'y a plus grand chose à piller. C'est triste qu'ils aient réussi. Genre ils étaient sur un 12 quoi. Ils ont réussi à le faire tomber. Ah mais ils ne sont plus assez nombreux. Il faut être au moins 9000 quoi. Pour faire ce siège. C'est une catastrophe. Alors là il y retourne. Donc on va le re-choper. Voilà. Parce que visiblement. On ne compte pas. Donc on n'a pas fait de stack wipe cette fois. Je ne peux pas me permettre d'envoyer beaucoup plus d'hommes. Parce que malheureusement. Là. On est un peu dans la mouise. Ici ce qu'on va faire. C'est qu'on va consolider. Et je pense qu'on va prendre un petit mercenaires de plus. Mais on n'a plus de sous. Il est en train de nous user quoi. C'est tellement triste. Alors on pourrait prendre des techs. Mais pour ça il faudrait qu'on prenne l'institution bien sûr. Je pense qu'on va... On n'a plus d'inflation là. On est comment ? Ah si on est encore en inflation disons. Ils sont en train de descendre doucement. On va lever des impôts de guerre déjà. Pour aider un peu. On va réduire un peu l'inflation tant pis. On va dépenser quelques points. Également la lastitude de guerre. Par contre on n'a plus du tout de réserve. Est-ce qu'ils pourraient nous demander des troupes ? Ils perdront 15 en loyauté. Et on peut convoquer l'assemblée. On va le faire. On va demander des troupes aux nobles. Ce qui va déjà nous permettre d'avoir quelques renforts. Ce sera pas un mal. Il faut recontinuer notre siège là. Tant bien que mal. Alors. Il continue de refaire des troupes. On va continuer de les choper au vol. Donc là voilà. On attrape des gens. On attrape des gens. Mais on n'est plus assez nombreux. On n'a plus assez suffisamment de renforts malheureusement. Pour lui faire mal. On a pris un emprunt. C'est pas grave. Ça va péter ou ça. Dans le kill taré. Dica. Ça commence doucement à partir en caouette quand même. Il va peut-être falloir qu'on priorise doucement d'aller chercher notre capitale. Avec nos troupes. De toute façon nos troupes ici. Nos troupes servent aussi. Je ne peux pas les enlever. Elles servent quand même. Elles sont assez importantes pour nettoyer tous ces cons qui. Arrête pas de se pointer. Ça use un peu ses réserves aussi. Donc ça aide. Hop là. Il commence à être nombreux. Donc les combats sont de plus en plus tendus ici. On a l'Ecosse. Encore 7000 de réserves militaires. Nous on a plus ce qu'il faut. On a plus ce qu'il faut. Si on arrivait à reprendre la capitale. Où on en est là ? Voyons un peu. Est-ce que déjà l'Ecosse serait pour une paix ? Oui. Mais je n'accepterais pas qu'on prenne ça. Parce qu'on n'a pas la forteresse. Bien sûr. Alors vas-y envoie-moi Milom. Envoie-moi Milom là. Fais-toi plaisir. Allez ici ça peut tomber. Et ici ça se révolte. Mais tant pis on gérera plus tard. Donc ici il réenvoie des péons. Il décide de pas y aller avec ses 4000 hommes. Il décide d'y aller avec ses 1000. Donc on va les choper. Bon. Hein ? Pourquoi je peux pas y aller ? Tu fous de ma gueule ? Pourquoi je peux pas y aller ? D'accord. Alors là je ne comprends pas si ça doit être parce que la bataille est pas encore finie. Un truc du genre. Allez là faut que ça tombe. Voilà on a remporté Londres. Allez hop. On envoie les troupes. On envoie les troupes. On envoie les troupes. On envoie le bateau. Ici bah cette fois je vais le laisser traverser. Parce que si l'on a envie de s'amuser avec mes 10000 rebelles. Et bah il peut se faire plaisir. Ça ne me dérange pas. Maintenant que ma capitale est revenue. C'est moi qui ai l'avantage. Voilà il le voit bien d'ailleurs. Il propose des paix. Alors un instructeur militaire étranger disponible. Embauchons cet instructeur. Pour 26 du cas. Ou alors on décline. D'autres professionnalistes de l'armée. Mais ouais je prends. Pas de soucis. On va prendre ce siège. Ah il a déjà réussi à casser les murs ici. Alors Eustache. Et juste. A moins 2 d'agitation dans le pays. Ça ça va bien nous aider. Trahison. Oula. Alors le recrutement est par la force des choses une affaire décentralisée. En laissant un peu l'agitation. Qu'est-ce pas ? Souvent il est confié aux nobles de la capitale. Alors. On peut perdre en professionnaliste de l'armée. Et on perd des réserves militaires. Ou alors. Agitation locale plus 8. Moins 25 de réserve locale. C'est ouf. Merci. C'est ça merci. Merci. C'est toute la province. Rencontrer de Merci. 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 Merci c'est ou merci. Ok. Donc ça doit être là. Ouais ok c'est ça. Non non je m'en fous. Donc les nobles vont gueuler un peu hein. Et ben tant pis ils vont gueuler un peu. C'est pas grave. Ça suffit un peu de faire chier. Au niveau d'épais du coup. Au niveau d'épais. C'est toi. T'es toujours pas d'accord puisque j'ai toujours pas de. J'ai toujours pas de siège ici forcément. On va essayer de faire en sorte que ça tombe. Ils vont refaire tomber ça. Il est hyper bon en siège. Il a des points en siège leur commandant. Un de siège. Sérieux avec un de siège. Il est hyper relou quoi. Il fait tomber des trucs. Mais comme des brins murs quoi. Bon on va arrêter de toute façon l'épisode ici. On va terminer cette guerre je pense demain. Ouais bon on a eu quand même quelques sales jets de dés. Parce qu'entre ici où ça va tomber. Ici où c'était tombé sur un 12% ou un 20% là. C'est un peu chiant. Donc bon on va la gagner cette guerre. De toute façon on a encore des ressources. On a des points. Enfin on a tout ce qu'il faut. Mais quand même c'est un peu chiant. N'hésitez pas à me dire de tous les cas si ça vous a plu. Si vous trouvez que j'ai mal géré cette guerre. Et ben vous aurez probablement raison. Et puis bah on se retrouve demain pour la suite. Merci à toutes et à tous.